Hello ! Je me présente, je suis Cyril Conforti, je suis LeadComp à Mysterix en ce moment, et je suis l'heureux testeur de Athera. Qu'est-ce que c'est qu'Athera ? Eh bien, il faut imaginer une machine puissante avec du Nuke, du Houdini, ou encore la possibilité de faire des rendus, mais tout ça situé à distance dans le cloud. Athera fonctionne essentiellement en ligne. On a le site internet de Athera, il suffit de s'y connecter avec son compte, et ensuite vous avez accès à différents paramètres. Mais le plus important est le suivant. Où est-ce qu'on stocke nos données ? Est-ce que c'est du local ou est-ce que c'est aussi du cloud ? Pour le stockage, Athera vous propose différentes options de connexion. Une des premières, Dropbox. Il suffit juste d'avoir un compte Dropbox et de l'ajouter dans votre compte Athera, mais ce n'est pas conseillé. Et en effet, Dropbox n'est pas non plus une plateforme avec un haut débit et une haute connexion. Non, ce qu'on vous conseille lorsque vous êtes sur Athera, ce sont les services d'Amazon, AWS, ou encore Google Cloud Platform. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait. Il suffit alors de créer un bucket, et vous avez tout un tutoriel qui vous explique sur le site d'Athera comment connecter votre projet Athera à votre stockage distant. Avoir un compte sur Athera, c'est comme avoir son propre studio. Athera vous fournit donc tout ce qu'il vous faut pour gérer votre studio, comme si vous aviez votre parc de machines et différentes productions. Dans le cas suivant, nous avons donc un Athera test. Par exemple, c'est le projet qui est en cours. Je sélectionne, vous allez voir que vous pouvez ajouter des équipes, une équipe 2D, une équipe 3D, le stockage qui est destiné essentiellement à ce projet, et bien entendu, un link vers Shotgun. Dans la prochaine partie, on va parler de prix et de machines virtuelles. Et bien entendu, on va parler de prix et de machines virtuelles.